Bonjour à tous les Sagittaires, je suis Catherine Renard-Gilles, astrologue pour AstroCenter et je suis heureuse de vous présenter les grandes tendances 2025 pour votre signe. C'est parti ! Sagittaires, en 2025, de belles surprises vous attendent. C'est le moment idéal pour dire adieu aux déceptions et bonjour aux nouvelles aventures que ce soit en amour ou dans votre vie active. Alors même si les astres vraiment ne vous mâchent pas la besogne, les circonstances semblent être quand même la plupart du temps de votre côté. Donc croyez-y, faites votre show, n'hésitez pas, saisissez les bonnes occasions qui se présentent et menez votre barque vers le succès. Au travail, un nouvel engagement, un contrat professionnel peut vous enrichir, donc profitez de ces bonnes influences pour ajouter des cordes à votre arc. Alors côté cœur, il y a plusieurs possibilités pour vous en 2025. C'est une année de découverte, d'évolution, de changement, d'aventure et vous pouvez vivre des expériences qui vous poussent à revoir votre définition du couple. En duo, surtout, n'oubliez pas de garder la communication au top et de partager votre soif d'aventure. Parce qu'un couple qui ne parle pas, c'est un petit peu comme un sandwich sans garniture. Alors attention, si votre couple, par contre, traverse une crise, une tempête, eh bien Uranus pourrait jouer les troubles faites et créer une rupture surprise, donc prudence. Et puis en revanche, si vous êtes célibataire, eh bien préparez-vous à enchaîner les nouvelles expériences. Les plus audacieux d'entre vous pourraient même se transformer en véritable abeille butineuse de romance et papillonner gaiement de fleur en fleur. Alors, côté famille et amis, vous êtes parfois tiraillé entre le devoir et un besoin régulier de vous aérer. C'est vrai que pour éviter d'installer une mauvaise ambiance ou un climat peut-être d'insécurité chez vous, faites régulièrement des petits référendums sur les besoins de chacun. Ces échanges sont vraiment essentiels cette année-ci. Alors, entre amis, vous pouvez vous réjouir de soutien, de complicité avec vos potes. Cette année peut vraiment vous apporter sur l'eau de nouvelles rencontres, mais attention parce que la quantité ne fait pas forcément la qualité. Alors faites du tri. Côté forme, cette année, face à votre enthousiasme enfantin, eh bien, ça ture le jour régulièrement les modérateurs. Pourtant, c'est vrai que la plupart du temps, votre positive attitude vous colle à la peau et vous avez même envie parfois de transformer cette énergie en muscle. Alors, pourquoi pas ? Mais bon, pour affronter les changements et les petites folies que l'année 2025 peut vous proposer, eh bien, adoptez donc la combinaison gagnante, une alimentation équilibrée et une sieste contrôlée. Voilà. Si vous forcez trop, c'est clair. Votre corps vous enverra des signaux, des petits rappels à sa manière. Donc, prudence. Voilà. En bref, en 2025, misez sur votre sociabilité et sur votre ouverture d'esprit pour envisager de nouveaux horizons ou pour mieux vous adapter aux changements qui se proposent. Gardez une attitude positive, restez calme face à l'incertitude et trouvez des solutions créatives face aux défis. J'espère que vous avez apprécié cette petite promenade en 2025. Alors, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et venez découvrir notre box 2025. Il s'agit d'une offre qui comprend votre horoscope complet 2025 et d'une consultation avec le voyant ou la voyante de votre choix. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada